Toute la journée, RFI se mobilise pour notre confrère Moussa Kaka. Notre correspondant au Niger est en prison depuis le 20 septembre dernier. Il entame aujourd'hui son 172e jour de détention. Il est inculpé de complicité d'atteinte à l'autorité de l'État. Qu'est-ce que les autorités nigériennes lui reprochent ? Essentiellement des contacts téléphoniques avec les rebelles Touareg du nord Niger, les rebelles du MNJ. Moussa, c'est un de nos correspondants les plus anciens sur le continent africain et que le réseau de correspondants d'RFI, c'est quelque chose d'extrêmement important pour notre radio. Il a fait, comme tous les journalistes, son travail, c'est-à-dire de prendre contact à la fois avec les autorités à Niamey et par téléphone avec les rebelles du MNJ. Des contacts pris dans le seul cadre de son métier de journaliste. Un confrère est en prison. En raison de son métier, nous soutenons ce confrère. Le reportage de Moussa Kaka. Quelques semaines seulement après ce reportage, Moussa Kaka, notre correspondant au Niger, se retrouvait derrière les barreaux de la prison centrale de Niamey où il croupit depuis presque six mois maintenant. Il n'y a rien, 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 qui laisse entrevoir de la part de Moussa une erreur. Les auditeurs, même s'ils ne sont pas, eux, journalistes, se sentent concernés par cette mobilisation. Ils ont envie de faire passer un message à l'antenne. Ils l'ont fait. Moussa n'a fait que cela. Ce qu'on lui reproche, c'est son indépendance et son professionnalisme. Merci à tous de votre soutien, des nombreuses réactions que nous avons reçues et que nous continuons à recevoir au standard. Libérez Moussa Kaka. Ils s'appellent Nézi, Issa, Faustin, Valdo, Foscro, tous autour de Jules, notre correspondant à Accra, au Ghana. Ils sont tous francophones et ont tous voulu témoigner leur attachement à Moussa Kaka et surtout demander sa libération. C'est plus le père de famille que le journaliste qui souffre. Il a six enfants, les petits sont à l'extérieur. Ce n'est pas évident pour des enfants d'avoir le père de famille en prison. Quoi qu'il arrive, cela ne vaut pas emprisonnement. C'est très important de savoir que les correspondants d'RFI dans le monde entier pensent à lui et que toute l'équipe RFI Paris pense à lui et lui transmet des messages. Je vous remercie pour le soutien que vous apportez constamment à Moussa Kaka que je connais très bien puisque nous avons partagé la même cellule à la prison civile de Niamey. J'ai été libéré le 23 janvier 2008 après neuf mois de détention sans jugement. J'ai été incarcéré pour un mouvement de grève que j'ai dirigé sur le campus universitaire de Niamey. Moussa est victime d'un acharnement à cause de son indépendance d'esprit et de sa volonté de dire la vérité aux Nigériens sur le conflit du Nord. Libérez Moussa Kaka Libérez Moussa Kaka Journaliste attaché J'ai été libéré le 23 janvier 2008 après neuf mois de 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 mois de